La situation sécuritaire et politique de la sous-région a été au menu des échanges. La conférence des chefs d'État s'est largement penchée sur la crise qui prévaut en Gambie après l'élection présidentielle. Le point avec nos envoyés spéciaux, Yacouba Gamene et Abdelaziz Yagibou. Une suite des hauts plus robustes et plus opérationnelles face à un terrorisme qui ne faiblit pas. La préoccupation est mise sur le tapis à Abuja. D'une seule voix, les chefs d'État ont déploré et condamné les nombreuses attaques terroristes perpétrées contre les pays de la sous-région, dont le Burkina qui vient d'être frappé dans sa partie sahélienne. Pour mieux contenir la menace, le sommet tout en s'appuyant sur des rapports va définir des stratégies. Au plan politique, les chefs d'État se félicitent des acquis démocratiques engrangés cette année dans bon nombre de pays de la communauté. La reprise du dialogue politique initié en Guinée par le président Alpha Kondé, l'organisation avec succès des élections communales au Mali, le référendum constitutionnel en Côte d'Ivoire et la tenue d'élection transparente au Niger, au Bénin, au Cap-Vert, au Ghana et en Gambie. La Gambie, où justement le président Giamé, défait dans les urnes, rejette les résultats et signe le doigt à la gâchette qu'il ne bougera point. En vue de sauver la paix, les chefs d'État de la CEDEAO appellent le président sortant à entendre raison et à respecter en bon perdant le jeu démocratique. Après la mission de médiation sans grand succès conduite par la présidente de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Hélène Johnson-Serlif elle-même, cette question gambienne est placée au cœur des travaux à Abuja. Trouver une issue positive à la crise politique qui persiste en Guinée-Bissau, malgré la médiation entreprise sous l'égide de la CEDEAO, est une autre équation que le sommet se propose de résoudre. Et le Burkina, bardé de ses galons de pays aux avancées démocratiques salieux de tous, entend mettre son expertise à contribution. Le Burkina acquis, mention spéciale a été faite pour la réussite de sa table ronde à Paris sur le PN2S. Dans la dynamique de la progression vers une CEDEAO des peuples et une intégration des économies, la cinquantième session de la Conférence des chefs d'État va pousser la réflexion en vue de lever les obstacles à la libre circulation des personnes et des biens, notamment dans les pays toujours à la traîne, dans l'application et le respect des textes. Merci. 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 Merci.